Je vous propose de passer à une intervention, à une heure finalement, une heure complète sur la voie d'accès post-bac. Cette voie d'accès est plus nouvelle finalement aujourd'hui, elle est née en 2021, mais on commence un petit peu à avoir du recul. Je remercie Lucille, Martin et Soraya pour leur présence. Je vais juste vous dire qu'on va passer à cette séquence-là sur la voie d'accès post-bac et démarrer tout d'abord par une présentation générale du concours pendant à peu près 20 minutes si ça vous convient et puis ensuite on passe à des questions-réponses avant de terminer par des témoignages de nos étudiants qui sont passés par cette voie. Alors, on a Raphaël qui ne doit plus avoir de pulpe aux doigts parce qu'il travaille dans le chat depuis tout à l'heure et puis avec le concours des autres étudiants, merci à eux. Et puis on aura également Sarah et Titouan qui sont en VET 2 aujourd'hui mais qui sont passés par cette voie, donc concernés par le concours 2022. Lucille, Soraya, merci. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je vous laisse partager une présentation. Oui, il y a Soraya qui va partager son écran. Ça marche. Tu m'entends bien Mathieu, c'est bon ? Parfaitement. Bonjour à tous. Donc nous, nous allons vous parler de la voie d'admission post-bac qui, comme Mathieu l'a dit, n'est plus une nouvelle voie aujourd'hui puisque nous allons arriver à la quatrième session de cette voie d'accès. Je voudrais rappeler quelque chose d'important, c'est qu'avec ce concours vétérinaire post-bac, on rentre bien en première année et pas dans une classe de préparation post-bac, d'accord ? Donc une fois que vous avez passé ce concours vétérinaire post-bac, vous êtes bien en première année et il n'y a plus de processus de sélection à la suite de cette première année post-bac. Deuxième chose que je voudrais vous indiquer, c'est que nous avons un site qui est très bien fait. Alors je peux le dire parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est mon prédécesseur sur ce poste-là qui s'en est occupé et puis Soraya, bien sûr, qui va vous présenter l'organisation de ce concours. Donc vous avez un site qui est très bien fait sur lequel vous allez avoir l'ensemble des informations, même plus détaillées que ce qui va vous être dit et qui va bien vous expliquer tout le concours. C'est le troisième forum que nous entamons dans notre marathon du forum d'expérience. L'essentiel des questions que vous posez dans le chat, soit on vous le dit au cours de l'entretien, soit vous le retrouverez sur le concours vétérinaire post-bac, sur le site du concours. Voilà, je ne vais pas être plus longue que ça. Je vais laisser la parole à ma collègue Soraya qui va vous en faire la présentation. Merci Lucille. Lucille, on voit bien l'écran ? Écoute, moi je le vois bien. Ok, super. Merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais vous présenter. Oui, voilà, pardon. Voilà. Donc alors, un des objectifs du concours post-bac, c'est raccourcir la durée moyenne des études vétérinaires. Donc avec la voie post-bac, la durée des études est de six ans, contre sept années, huit années, voire plus pour les autres voies d'accès. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, les études vétérinaires durent en moyenne cinq à six années. La voie post-bac permet de recruter de très bons élèves d'un très bon niveau et de qualité personnelle avérée. Ça permet aussi d'améliorer la mixité sociale des étudiants, notamment grâce au recours d'un taux minimal de boursier du secondaire. Et ce taux donc est fixé par le ministère. Et donc à titre d'exemple, en 2023, ce taux était fixé à 17%. Il permet aussi d'améliorer la diversité sociale, pardon, la diversité territoriale, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les étudiants issus des autres voies d'accès viennent principalement des grandes métropoles. Donc ça permet un meilleur maillage territorial des vétérinaires en France. Alors donc, qui peut se présenter au recours post-bac ? Alors il y a des conditions d'éligibilité qui sont définies par l'arrêté du 1er août 2019. Alors tout d'abord, il y a des conditions de nationalité qui sont valables, donc, quelle que soit la voie d'accès. Donc il faut être élève de nationalité française ou d'un pays de l'Union européenne, de Suisse, Islande, Norvège ou Liechtenstein. Et bien entendu, au moment de la candidature. Alors en plus de ces conditions, il y a des conditions donc spécifiques pour le concours vétérinaire post-bac. Alors il faut être élève scolarisé en classe de terminale en France ou à l'étranger et préparer pour la première fois un baccalauréat général. Donc préparant pour la première fois un baccalauréat général, cela signifie que les élèves qui redoublent leur classe de terminale ne pourront pas s'inscrire au concours vétérinaire post-bac. Et pour le bac général, cela signifie que les élèves qui préparent un bac professionnel ou technologique ne pourront pas passer le bac. Je précise qu'il faut être scolarisé, donc il faut être scolarisé dans un établissement. Néanmoins, les élèves qui sont scolarisés à distance, par exemple avec le CNED, s'ils préparent le bac pour la première fois, donc ils peuvent passer le concours post-bac. Mais je précise que quand on dit scolarisé, c'est vraiment être inscrit dans toutes les matières. Donc si jamais vous êtes inscrit uniquement pour une ou deux matières, vous ne pourrez pas vous inscrire au concours. Alors les candidats de l'hémisphère sud qui passent le bac en décembre cette année pourront passer le concours post-bac. C'est le cas par exemple des élèves de Nouvelle-Calédonie. Les Français à l'étranger qui préparent pour la première fois, qui ont obtenu dans l'année scolaire un diplôme équivalent au baccalauréat, pourront aussi candidater au concours post-bac. Pour cela, il faut formuler et confirmer sur Parcoursup un vœu pour le concours commun vétérinaire. Donc si vous ne respectez pas toutes les conditions d'éligibilité, vous ne pourrez pas formuler un vœu sur Parcoursup. Mais par contre, si jamais vous êtes bloqué et vous respectez toutes les conditions, dans ces cas-là, il faudra contacter Parcoursup via le bouton Contact directement sur votre dossier. Il n'y a que Parcoursup qui pourra vous débloquer. Alors, qui peut se présenter ? Pardon, excusez-moi. Donc les spécialités conseillées. Les écoles nationales vétérinaires recommandent les spécialités SVT ou biologie-écologie. Donc là, c'est pour les lycées agricoles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de différence. Si vous prenez SVT ou biologie-écologie, ces deux spécialités sont équivalentes. Donc en plus de SVT, biologie-écologie, il y a aussi la physique-chimie et ou les mathématiques. Donc ces spécialités sont recommandées car elles sont très importantes pour pouvoir suivre une formation vétérinaire. Et il recommande aussi l'option mathématique complémentaire, par exemple, notamment pour ceux qui décident d'abandonner les spécialités mathématiques en classe de terminale. Alors là, nous allons voir les différentes étapes de la candidature. Donc tout d'abord, nous verrons la formulation et la confirmation du vœu sur Parcoursup. Ensuite, la phase d'admissibilité, puis la phase d'admission. Alors donc, la formulation et la confirmation des vœux se fait uniquement sur la plateforme Parcoursup. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles nationales vétérinaires sont signataires de la charte Parcoursup, c'est-à-dire que nous n'accepterons aucune candidature en dehors de la plateforme. Et tous les documents qui ne sont pas demandés sur Parcoursup ne seront pas acceptés. Donc ce n'est pas la peine de contacter les écoles pour essayer de donner des pièces complémentaires, type lettres de recommandation, attestations de stage. Ces pièces ne seront pas acceptées. Donc tout se passe sur la plateforme, c'est-à-dire tout d'abord l'expression des vœux. qui aura lieu du 17 janvier au 14 mars, le paiement des droits, la confirmation des vœux, l'annonce de l'admissibilité, c'est-à-dire que les élèves qui seront admissibles recevront de Parcoursup un message pour leur demander de se connecter à leur compte et de choisir une date pour les épreuves. Donc ce sera à vous d'aller consulter votre dossier Parcoursup pour voir s'il y a des informations sur Parcoursup. Ensuite, une fois que vous aurez choisi un créneau, vous recevrez automatiquement une convocation aux épreuves de Parcoursup. Il y a aussi l'annonce de l'admission qui aura lieu à partir du 30 mai et ce sera aussi sur Parcoursup que vous pourrez faire le choix d'affectation. Et aussi, comme je vous disais, nous sommes signataires de la charte Parcoursup, nous respectons aussi scrupuleusement le calendrier de Parcoursup que vous devez donc respecter et il n'y aura aucune demande de délai supplémentaire qui ne pourra être accordée. Alors, comment postuler ? Alors, comme je vous disais, il faut formuler un vœu pour le concours commun, mettre ensuite en sous-vœu les écoles nationales vétérinaires souhaitées, donc ça c'est très important. Le choix de l'école se fera sur Parcoursup, donc à partir du 30 mai et en fonction de votre classement. Ce choix utilise un vœu parmi les dix autorisés sur Parcoursup et aucun des sous-vœux, même si vous choisissez les quatre écoles, ne sont comptabilisés. Donc, si vous êtes très motivé pour être vétérinaire, nous vous recommandons de choisir les quatre écoles, sauf si bien entendu, pour des raisons géographiques ou financières, vous ne souhaitez pas intégrer une des écoles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune proposition de place ne vous sera faite, même si vous êtes très bien classé. C'est-à-dire que, par exemple, si votre classement vous aurait permis d'avoir une proposition, par exemple, pour Lyon et que vous ne l'avez pas demandé, c'est le candidat qui sera classé juste derrière vous qu'il y aura une proposition, puisque, comme je vous disais, si l'école n'a pas été demandée, Parcoursup ne vous fera pas de proposition. Alors, ensuite, il faut payer des droits d'inscription. Sur Parcoursup, vous obtiendrez un lien vers la plateforme de paiement Paybox, qui vous permettra de payer les droits d'inscription en ligne. Donc, le montant des droits d'inscription est de 60 euros pour les élèves non-boursiers du lycée et 5 euros pour les élèves boursiers du lycée. Donc, le fait d'être boursier ou non est indiqué sur votre dossier Parcoursup. Donc, si jamais il est indiqué que vous n'êtes pas boursier, vous devrez régler 60 euros. Mais si vous vous rendez compte que sur votre dossier, il y a une erreur, ce sera à vous de faire le nécessaire auprès de votre établissement pour que cette information soit modifiée. au niveau de votre dossier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces frais sont largement inférieurs à celui des autres écoles, qui est entre 80 et 120 euros. Le paiement aussi est obligatoire pour confirmer votre vœu et est prévu par décret. Il s'agit d'un droit pour s'inscrire au concours. Il n'y a pas de remboursement en cas de non-admissibilité ou de non-admission. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre la dernière minute pour payer les droits d'inscription parce que certains candidats ont des paiements qui sont refusés. Et dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Donc, soit choisir une autre carte bancaire pour pouvoir régler ou contacter directement votre banque pour résoudre le problème. Nous ne pourrons rien faire pour vous. Et surtout, il n'y aura pas de délai supplémentaire qui sera accordé. Et donc, vous serez dans l'incapacité de confirmer votre vœu. En plus des droits d'inscription, une pièce qui est obligatoire pour votre dossier de candidature, c'est d'avoir rempli un questionnaire de préorientation. Donc, il y a des questionnaires de préorientation. Sur Parcoursup, vous obtiendrez un lien vers le site du concours, vers un espace réservé. Vous devrez créer un compte sur le site du concours. Et donc, pour créer ce compte, vous aurez besoin notamment de votre numéro de dossier Parcoursup. Donc, vous devez d'abord créer en premier votre dossier sur Parcoursup, puisque vous aurez besoin de votre numéro pour pouvoir créer votre compte sur le site du concours. Alors, c'est des questionnaires à remplir qui ne prennent que quelques minutes. Alors, ces questionnaires... Pardon, c'est là. Oups. Alors, ces questionnaires, ce qu'il faut savoir, c'est des questionnaires de sensibilisation des candidats, qui permettent de savoir si vous avez le niveau scolaire suffisant pour suivre des études vétérinaires, et si vos représentations des métiers auxquels la formation donne accès sont plutôt réalistes ou fantasmées. Alors, donc, pour les questionnaires de préorientation. Donc, ces questionnaires, comme je vous le disais, donc, vous avez besoin de votre numéro de dossier Parcoursup pour pouvoir créer votre questionnaire. Donc, ils seront disponibles uniquement pendant la période de formulation des vœux. Donc, pour l'instant, ce n'est pas la peine de les chercher. Ils ne seront disponibles qu'à partir du 17 janvier. Alors, comme indiqué précédemment, il s'agit de questionnaires qui ont pour objectif de sensibiliser les candidats. Donc, cela signifie qu'ils ne seront pas notés, ni conservés, qu'ils ne seront utilisés ni pour la phase d'admissibilité, ni pour la phase d'admission. Donc, cela signifie qu'en cas d'erreur, ce n'est pas grave. Et si jamais, au niveau des matières, les matières sont un peu différentes, par exemple, si vous passez un baccalauréat général, l'équivalent d'un baccalauréat général à l'étranger, vos enseignements sont un peu différents. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'au niveau des matières, il suffit de prendre la matière la plus proche de ce que vous avez dans votre établissement. Une fois que vous aurez complété les deux questionnaires de préorientation, vous obtiendrez donc une attestation en format PDF que vous devrez téléverser dans Parcoursup. Donc, cette pièce est une pièce du dossier de candidature et qui est obligatoire pour confirmer le vœu. Faites très attention, ce questionnaire est différent du questionnaire des licences de biologie. Alors là, c'est l'adresse du site du concours. Donc, ce site est très, très important. Donc, retenez bien cette adresse. Comme vous l'a dit précédemment Mme Lucille Martin, sur ce site Internet, il y a énormément d'informations qui sont disponibles. C'est un site qui est très complet. Et il y a aussi des informations à la fois sur le concours post-bac, mais pas que. Et il y a aussi une FAQ qui permet aussi d'avoir les questions les plus fréquemment posées et les réponses. Et si jamais, après la lecture attentive du site et la lecture de la FAQ, si vous n'avez pas la réponse à votre question, vous pourrez nous contacter. Et ce sera sur ce site, donc, qu'il faudra vous connecter pour créer un compte et répondre au questionnaire de préorientation. Alors maintenant, nous allons voir l'étape d'admissibilité. Donc, la phase d'admissibilité, c'est une phase d'admissibilité qui est sur dossier, qui repose essentiellement sur vos résultats scolaires. Alors, les notes qui sont prises en compte sont les notes issues de vos bulletins scolaires. Donc, les notes de première et de terminale, donc en histoire et géographie, en langue vivante A et B. Les deux notes, pardon, les trois notes de spécialité de classe de première et les deux notes de spécialité de terminale. Ainsi que les notes des épreuves anticipées du baccalauréat de français, c'est-à-dire la note d'écrit et la note d'oral. Les options ne comptent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les spécialités sont acceptées, mais auront un poids moins important que les spécialités recommandées. Néanmoins, cette différence de poids n'est pas disqualifiante. Donc, vous pouvez quand même être admissible si vos notes sont excellentes. Il y a aussi une prise en compte des spécificités, par exemple, et une étude attentive des cas particuliers. Par exemple, on prend bien en compte si vous êtes en semestre ou en trimestre. Pour les personnes qui passent l'équivalent d'un bac général à l'étranger, il me semble qu'ensuite la notation est sur 6. Donc, ces différences-là sont bien entendu prises en compte. Nous prenons aussi en considération les bacs binationaux, tels que Abibac, Bashi-Bac, etc. Mais ce type de baccalauréat, c'est un bac général, et il n'y a pas d'avantages particuliers par rapport aux… ils ne seront pas avantagés par rapport aux autres bacs généraux normaux. Voilà. Alors, maintenant, en plus des notes, il y a aussi des éléments quantitatifs qui sont pris en compte de l'affiche à venir. Pardon, excusez-moi. De l'affiche à venir. Alors, l'affiche à venir, c'est un document qui est complété donc par le professeur principal référent et le proviseur. Donc, ce qui est pris en compte, c'est la capacité à s'investir dans le travail, les méthodes de travail, l'autonomie et l'engagement citoyen. Et nous prenons aussi en compte le fait que vous participez, si vous participez au dispositif des cordées de la réussite. Alors, maintenant, nous allons voir l'admission, la phase d'admission. Donc, l'admission, c'est sur les épreuves. Donc, il y a des épreuves qui sont… Pardon, oui, qui sont sur épreuves. Donc, les épreuves d'admission permettent d'évaluer notamment votre agilité intellectuelle, vos capacités de raisonnement et d'argumentation et ainsi que les capacités de communication interpersonnelle. Alors, les épreuves, je vous disais, sont sélectives. Il y a quatre mini-entretiens ainsi que trois QCM. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ces épreuves sont chronométrées. Alors, au niveau des mini-entretiens, il y a expérience en relation avec la profession. Donc, c'est à ce moment-là, si, par exemple, vous avez effectué des stages ou des visites d'exploitation, que vous pourrez le valoriser. Il y a perspective d'avenir. Donc là, c'est savoir si vous avez une bonne connaissance de la réalité du métier et si vous arrivez à vous projeter dans le métier. Il y a aussi un atelier sur l'approche du bien-être animal. Donc là, c'est pour savoir si vous avez une connaissance raisonnée et cohérente du bien-être animal. Et il y a aussi un mini-entretien sur dilemme éthique ou morale. Et là, ce sera des questions plutôt d'ordre sociétal. Vous aurez aussi trois QCM. Donc, interprétation de données, c'est pour savoir si vous arrivez à lire et comprendre des données chiffrées sous forme, par exemple, de graphiques ou de courbes. Calculs arithmétiques, c'est essentiellement des produits en croix. Donc, bien entendu, la calculatrice est autorisée. Et c'est le même type de calculatrice qui est autorisée pour les épreuves du baccalauréat, mais en mode examen. Et le dernier QCM, c'est aptitudes visio-spatiales. C'est pour savoir si vous avez une bonne représentation d'objets en deux ou trois dimensions. Et ces épreuves sont organisées en visioconférence. Alors, quels profils nous recherchons ? Donc, nous recherchons des élèves d'un bon niveau scolaire avec des bonnes connaissances et compétences scientifiques, avec des qualités intellectuelles, une connaissance et expérience du travail avec les animaux et leurs produits, mais aussi des qualités humaines avec empathie, bienveillance, écoute, etc. Alors, tous ces attendus sont définis dans l'arrêté du 3 décembre 2020. Donc, tous ces attendus sont définis dans l'arrêté du 3 décembre 2020. Et vous les retrouverez aussi sur la fiche de formation Parcoursup. Alors, l'organisation des épreuves. Donc, comme je viens de vous le dire, ces épreuves sont organisées en visioconférence sur l'appli Zoom. Alors, il faut avoir absolument impérativement une connexion au débit stable avec une webcam qui fonctionne et un micro qui fonctionne. Et il faudra impérativement rester connecté pendant une durée de deux heures au minimum. Ces épreuves sont sous conditions très strictes. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un concours. Donc, il faudra que vous soyez impérativement seul dans une pièce avec la porte fermée et les animaux sont interdits. Vous devrez aussi avoir avec vous, derrière vous, un téléphone portable pour être joignable en cas de problème pendant les épreuves. Et en cas de problème, nous vous contacterons sur le numéro que vous aurez renseigné sur Parcoursup. Donc, faites très attention à ce que vous renseignez sur Parcoursup. Alors, les épreuves seront annoncées sur Parcoursup aux alentours de la mi-mars. Vous aurez à disposition des documents et des vidéos explicatives et des tests impératifs à faire avant. Tous ces documents seront disponibles une semaine avant le début des épreuves. Donc, pendant les épreuves, vous serez mis en confiance et répartis dans les sous-sales par des étudiants en école vétérinaire qui ont été sélectionnés et formés pour vous accueillir dans les meilleures conditions, procéder au contrôle d'identité et vous répartir dans les différentes salles. Attention, vous devez bien lire et respecter scrupuleusement toutes les consignes. Par exemple, les tablettes sont interdites. Donc, ça serait dommage de ne pas pouvoir passer ces épreuves parce que vous avez une tablette. Alors, les dates. Donc, le concours, la clôture des vœux sur Parcoursup aura lieu le 3 avril. Les épreuves orales se déroulent sur une demi-journée. Et comme je vous le disais précédemment, c'est le candidat qui choisit le créneau en fonction des créneaux disponibles au moment où vous vous connectez. Donc, les épreuves auront lieu du 29 avril au 6 mai et avec une session de secours prévue le 7 mai, mais uniquement en cas de gros problèmes de connexion au moment des épreuves. Donc, ça veut dire que les épreuves se déroulent pour les élèves de la zone B en vacances. Donc, si vous êtes en vacances, vous devez aussi faire en sorte d'avoir accès à Internet, etc. Donc, de prendre vos dispositions. Les élèves de la zone A et de la zone C seront en cours. Donc, vous devrez dans ces cas-là faire une demande d'autorisation d'absence auprès de votre lycée. Et une fois que vous aurez choisi votre demi-journée sur Parcoursup, vous recevrez automatiquement la convocation de Parcoursup. Et c'est cette convocation qui vous permettra de justifier votre absence auprès de votre établissement. Alors, donc, les nouveautés pour 2024. Pour répondre à la demande croissante de vétérinaires sur le marché du travail, le ministère de l'Agriculture poursuit le plan pluriannuel de renforcement des 4 ENV engagés depuis 2022. Alors, la nouveauté cette année, c'est une augmentation du nombre de places au concours post-bac. Donc, nous passons de 220 places à 280 places à partir de 2024, soit 70 places par école. Alors, depuis 2023, le concours post-bac n'est plus décompté parmi les deux représentations autorisées pour les autres concours des ENV. Cela signifie que si vous passez le concours post-bac, vous aurez donc 2 plus 1 chance pour le post-bac, vous aurez donc 3 chances d'intégrer une des écoles nationales vétérinaires, et uniquement 2 si vous décidez de ne pas le tenter. Donc, vous gagnez une chance supplémentaire en le passant. Donc, si vraiment vous voulez être vétérinaire, vous avez donc tout intérêt à passer le concours post-bac. Et le recrutement par la voie post-bac devient la voie d'accès de référence aux ENV. Donc, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, vous avez toutes vos chances. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'on peut répondre effectivement à quelques questions ? Alors, pas mal de questions a été déjà répondues directement dans le chat. Même si ça a été dit, c'est toujours une question qui revient beaucoup par rapport à la phase d'admissibilité, et notamment les documents qui peuvent être téléversés sur Parcoursup. Merci Mathieu. Il y a juste le questionnaire de préorientation qui devrait être téléversé dans le dossier. Tout le reste, ce sera la saisie des notes des bulletins scolaires et la fiche à venir qui, elle, est remplie par le professeur principal et le proviseur. Donc, en fait, cette année, on ne va pas demander de lettres de motivation. La motivation, en fait, on l'explore lors de la phase d'admission. On estime que tout étudiant qui présente un dossier, en plus, c'est une démarche qui n'est pas gratuite, même si elle est peu onéreuse pour les boursiers, elle est de 5 euros, elle est quand même de 60 euros pour les autres étudiants. Donc, on estime que tout étudiant qui fait cette démarche volontaire est motivé. Voilà. Donc, on va vraiment explorer la phase de motivation lors des épreuves horaires. Alors, sur cette question de chance d'intégrer ou pas, et surtout de conserver la possibilité de passer par une autre voie, si on est ni admissible ni admis, évidemment, par la voie post-bac. Est-ce qu'on peut, c'est pareil, le repréciser ? Alors, la première année du concours, il avait été décidé que la voie post-bac était l'une des chances de se présenter dans les écoles vétérinaires françaises. Donc, depuis le point de vue ou la décision a été de faire que, si on se présente à cette voie post-bac, si on n'est ni admissible ni admis, on peut bien sûr passer par l'une des autres voies de concours et on a toujours les deux chances de se présenter au concours comme par les voies standards. Donc, en fait, la voie post-bac, ça constitue maintenant une chance supplémentaire d'avoir le concours vétérinaire par rapport aux voies d'accès plus classiques. Beaucoup de questions concernent la préparation à ce concours. On le dit et on le répète, il y a peut-être des offres de formation à ce concours qui sont parfois proposés par des antennes diverses et variées. Nous, évidemment, on déconseille d'aller dans ces antennes-là parce qu'en soi, il n'y a pas de véritable... pas d'anal de concours et il n'y en aura jamais. Voilà, c'est important de repréciser ça. Et pour enfoncer le clou, peut-être que vous pouvez rajouter quelque chose, Lucie Nessouria. Oui, effectivement, il n'y a pas d'anal et il n'y en aura jamais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les candidats qui passent le concours, ils signent un document de confidentialité. Donc, ils ont interdiction formelle de donner la moindre information sur la nature et le contenu des épreuves. Alors, nos témoins qui vont intervenir juste après sont avertis. Mais ils sont sensibilisés à ça et ils l'ont bien d'ailleurs redit aussi dans le chat. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Par contre, ça n'interdit pas de dire comment se sont-ils préparés eux pour éventuellement appréhender ce concours. Sans aucun problème, puisque la préparation, c'était avant le concours. Donc, aucun souci. Exactement. Il est midi 30 tout pile, donc peut-être qu'on peut les faire intervenir dès maintenant. Raphaël et Titouan, j'ai vu que vous étiez là. Je n'ai pas vu Sarah. Bonjour tout le monde. Bonjour Raphaël. Et bonjour. Bonjour Titouan. Alors Raphaël, il a un matériel de vrai blogueur à Titouan. Oui. Et Raphaël est donc en VET 1 cette année, c'est-à-dire qu'il a passé le concours en avril 2023, en tout cas pour les premières phases du concours. Et il a intégré la VET 1 cette année. Et Titouan est en VET 2. Donc, ça veut dire qu'il a une expérience plus ancienne du concours, puisqu'il est intégré en 2022 cette première année. C'est ça ? Eh bien, écoutez, moi, je ne sais pas. Allez, par ordre alphabétique du prénom. Allez, Raphaël, on va t'écouter. D'accord. Du coup, moi, c'est Raphaël. Au lycée, j'étais en lycée privé à Saint-Dominique, à Saint-Herblanc, pour ceux qui connaissent, qui sont du coin. Pour ce qui était de mes résultats scolaires, j'avais environ 16,5 de moyenne par SPÉ. Et aux épreuves de SPÉ, j'ai eu 18 en SVT et 19 en physique chimie. Concernant ma préparation au concours, j'ai entendu déjà parler du concours lors d'un forum oniris il y a deux ans. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il serait intéressant pour moi de faire des stages. Et donc, j'en ai fait un total de six, donc sur six semaines différentes, avec cinq stages qui étaient en clinique vétérinaire spécialisée dans la médecine canine. Et j'ai fait un stage de une semaine en rural. Dans ma promo, il y en a aussi qui s'étaient renseignés sur tout ce qui est déontologie du métier de vétérinaire. Mais me concernant, je n'ai fait que des stages pour me renseigner. Après, j'ai beaucoup posé de questions. Et faire ces stages m'ont permis aussi d'en trouver d'autres dans d'autres cliniques. Et ça permet néanmoins, ça permet également de déjà commencer à se créer un réseau aussi pour plus tard, pour durant la formation en école vétérinaire pour trouver des stages. Je ne pense pas qu'il y ait des choses à ajouter. Je vais laisser Titouan se présenter. Donc, du coup, moi, je suis en vét 2. Je suis aussi passé par le concours post-bac l'année dernière. Et donc, je viens de Quimper, s'il y en a du coin aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un parcours un peu plus atypique, puisque je n'avais pas de SVT, ni en première, ni en terminale. Donc, je ne suis pas un cas d'école pour la plupart d'entre vous, je pense. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les SP ne sont pas forcément non plus... On n'est pas obligé d'avoir les SVT tout le temps. Mais il faut, en contrepartie, quand même avoir un dossier béton. Parce que c'est quand même bien d'avoir SVT. Et il y a notamment un point important, ça va être les mathématiques. Les mathématiques et la physique sont essentielles, puisque c'est le gros point qui est, selon moi, le plus dur à rattraper en vét 1. La bio, ça se fait baser surtout de l'apprentissage par cœur. La physique et les maths, par contre, c'est beaucoup de raisonnement. Donc, si on est habitué, ça se passe mieux. Donc, pour tous ceux qui font maths complémentaires, par exemple, ne lâchez pas, surtout. C'est très important. Et ensuite, concernant ma préparation au concours, beaucoup de stages. J'avais fait mon stage de troisième en clinique et j'ai refait un stage quelques jours avant le concours pour vraiment me mettre en immersion. Et essayez d'enrichir un maximum votre expérience par rapport au métier de vétérinaire. Renseignez-vous sur tous les différents types de vérités de vétérinaire qui existent. Il y en a énormément. Sur, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voyez faire. Et puis, pareil, comme Raphaël disait, sur de la déontologie, tout ça, ça peut être aussi très intéressant. Et un peu de préparation aussi sur le bien-être animal. Et ça va surtout être après vos capacités à vous exprimer, à argumenter, à rebondir, qui vont être évaluées pendant cette orale, comme ce qui est dit sur le site. Donc, préparez-vous à ça aussi. Peut-être concernant les petits exercices, on sait qu'il y a des exercices d'agilité intellectuelle. Est-ce que vous deux, vous vous êtes préparés à ça, d'une manière ou d'une autre ? Vas-y, Raphaël, si tu veux commencer. OK, ça marche. Pour ma part, en fait, tout ce qui est casse-tête, tout ça, j'ai toujours bien aimé. Je pense que c'est par rapport aux aptitudes visio-spatiales que vous demandez ça. J'étais assez à l'aise de base. Et puis, sur le concours Kangourou, il y avait une question. Le concours Kangourou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours national sur le domaine des mathématiques. Et il y avait une question qui était, sur le concours Kangourou, on nous donnait une forme, et il fallait trouver la même forme, mais dans une autre position. C'est des questions comme ça aussi qui peuvent nous entraîner, je pense, pour cette compétence-là, en tout cas. Oui, moi, je fais souvent référence à ce concours Kangourou, effectivement. Alors, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est des concours de mathématiques qui sont proposés au collège, je crois. Peut-être au lycée aussi. Au lycée, oui. Moi, je les avais faits au lycée, en tout cas. Au lycée, oui. Donc, voilà, ça ressemble encore une fois sans dévoiler le contenu, effectivement, de ces exercices, mais ça y fait fortement penser. Alors, voilà, on nous demande dans le chat, c'est quoi se préparer, c'est quoi la déontologie, comment on se prépare à ça ? En fait, c'est simplement de la culture, de la culture générale. Qu'est-ce qu'on entend par déontologie dans le domaine vétérinaire ? Voilà. Et en termes de bien-être animal aussi, je pense que c'est quelque chose qui a été cité. Qu'est-ce qui est envisagé dans ce cadre-là, au sein de la profession vétérinaire ? C'est vraiment de la culture, je crois. Mathieu, tu as raison. Pour ça, j'invite aussi tous les candidats à aller sur le site du Conseil national de l'ordre des vétérinaires. sur lesquels il y a énormément d'informations, des fiches métiers, plein de choses. Et je pense que c'est une source d'informations qui est très intéressante. Et je renforce tout ce qu'on dit, Raphaël et Titouan, par rapport à leur présentation et à leur expérience. Effectivement, on peut avoir un parcours un peu plus atypique, ce qui n'est pas non plus un frein à l'admission dans l'école. Titouan, on est aujourd'hui la preuve. Et Titouan, as-tu des difficultés à suivre cette première année où les choses se passent bien ? Raphaël aussi, comment vous vous sentez dans cette première année qui, je le rappelle, n'est pas une prépa intégrée ? On est bien sur une première année vétérinaire. Il y a souvent cette confusion. Oui, absolument. On rappelle ça avec force. Il n'y a pas, à partir du moment où on intègre la formation vétérinaire en VET 1, on est étudiant vétérinaire, on est dans la formation. Ce n'est pas à l'issue de la VET 1. Il ne va pas y avoir de nouveau un concours. On nous parle encore aujourd'hui de CPI, parce qu'effectivement, c'est peut-être l'appellation qui avait été proposée au tout départ. Donc, cycle préparatoire intégré. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment la première année commune aux écoles vétérinaires. Et on insiste sur cette appellation. Pas de concours qui va sanctionner cette année à la fin. C'est des partiels, au même titre que les autres années d'études. Donc, des partiels en janvier et des partiels à la fin de l'année qui vont finalement sanctionner le passage en VET 2. et en VET 2, les étudiants de VET 1 vont rejoindre ceux qui sont passés par d'autres voies de concours et qui intègrent directement la VET 2 après une prépa à BCPST, après une licence, après un BTS, un but. Donc, toutes les voies qu'on a pu explorer jusqu'à maintenant. et ça ne fait pas deux non plus, c'est important de le préciser, ça ne fait pas deux des élèves qui seraient moins bien préparés aux études vétérinaires. Soraya, Titouan t'a posé la question et Raphaël aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, Titouan en particulier, parce que lui, il est en VET 2, excuse-moi Raphaël, mais est-ce que tu te sens moins bien préparé pour suivre la VET 2 par rapport à tes camarades qui viennent d'autres voies d'accès ? Pas spécialement. Tout se passe bien, que ce soit au niveau de l'intégration, parce qu'il y a aussi un décalage d'âge qui peut être quand même assez important face à des gens qui parfois ont fait même plusieurs années de faculté avant. Donc, non, on est bien préparé, même mieux préparé sur certains points. Après, les autres formations sont plus rodées sur d'autres points aussi. Mais dans l'ensemble, pas de difficulté. À partir du moment où en VET 1, on a quand même eu des résultats relativement satisfaisants quand même. Après, si on passe, c'est qu'on a des résultats satisfaisants, donc on est prêt à passer en VET 2 et qu'on ait trouvé sa méthode de travail. Ça, c'est important et au début de l'année en VET 1, ça va être essentiel. Il va vraiment falloir se mettre à travailler. Vous n'êtes plus au lycée. le rythme de travail, il va, je pense, augmenter pour beaucoup. Il va falloir trouver une méthode de travail si vous n'en avez pas une. Il y en a qui l'ont déjà et c'est très bien. Et c'est vraiment ce point-là qui va faire qu'on va avoir plus ou moins de retard, plus ou moins de facilité pour la suite et donc aborder les partiels par exemple beaucoup plus sereinement ou pas. Donc ça, c'est le gros conseil que j'ai aussi. C'est vraiment trouver votre méthode de travail le plus tôt possible et après, normalement, sur tout le reste, ça se passera très bien. Si vous passez les partiels, c'est que vous êtes prêts à passer en VET2 et il n'y aura aucun problème après. Oui, je crois que c'est important cette notion du travail. Merci, Titouan, d'en avoir parlé parce que, en fait, dans les écoles vétérinaires, c'est un peu comme pour les études de médecine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, en fait. Beaucoup plus, alors, les ingénieurs ne vont pas être contents si je leur dis qu'il y a beaucoup plus de travail. Déjà, les études sont beaucoup plus longues, elles font le double en termes d'années et derrière, on a une nécessité d'apprendre beaucoup de choses par cœur. Pourquoi ? Parce que derrière, quand on va faire du diagnostic, eh bien, si on n'a pas une somme suffisante de connaissances, on ne peut pas clairement raisonner un diagnostic clinique. Donc, il y a beaucoup de par cœur, beaucoup de choses à connaître. On fait de la chirurgie, il faut connaître l'anatomie. On fait de l'imagerie médicale, il faut connaître l'anatomie, la physiologie. Enfin, il y a beaucoup de choses à connaître pour pouvoir être efficace, être compétent en tant que vétérinaire. Donc, ça demande forcément beaucoup de travail et je l'ai vécu avec mes enfants. On vous demande moins d'apprendre par cœur au lycée qu'avant. Moi, je suis vieille, j'étais dans des années beaucoup plus anciennes que vous. On avait beaucoup plus de par cœur que vous en avez aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu une rupture par rapport à ce que vous avez fait ou ce que vous faites en terminale. Il va y avoir une forme de rupture et même si on n'est pas en prépa, ce n'est pas le même rythme mais c'est un rythme qui est beaucoup plus soutenu en réalité que ce que vous vivez souvent en terminale aujourd'hui. Je ne sais pas si Raphaël confirme ou pas ce que je dis avec mon expérience de personne ancienne. honnêtement. Honnêtement, oui, je confirme totalement. Il faut savoir que personnellement au lycée, je n'avais pas besoin de travailler énormément pour avoir des résultats satisfaisants. Cette année, c'est autre chose. Il faut se mettre au travail. C'est pour ça que, comme disait Titouan, trouver votre méthode de travail ne veut pas dire trouver une méthode de travail qui vous permet d'avoir des résultats satisfaisants mais trouver une méthode de travail efficace pour faire en sorte de ne pas avoir à bosser, de plutôt bosser une heure que deux pour avoir le même résultat au final. Et si jamais vous ne travaillez pas et que vous avez des résultats satisfaisants, essayez de trouver une méthode de travail qui vous permet d'avoir des résultats encore plus satisfaisants, pourquoi pas. Et me concernant, le ressenti que j'en avais eu de l'année de VET1 en début d'année, c'est qu'en deux semaines, j'avais l'impression d'avoir fait autant qu'en un trimestre de SPÉ. Donc oui, comme on disait au début, les heures de cours sont moins nombreuses qu'au lycée mais sont beaucoup plus intenses et il y a beaucoup plus de contenu et on passe beaucoup plus vite aussi sur ces contenus-là durant ces heures. Et donc pour tout ce qui est des questions d'incompréhension sur les cours, c'est à nous dans notre travail personnel de se les poser et après, on est quand même très bien accompagnés par les professeurs. Sur nos heures de TD, on est en demi-groupes, deux classes parce qu'il faut savoir que pour Tito-Antoine, il n'y avait qu'une seule classe et puis elle était séparée en deux pour les TD. Pour moi, cette année, on a deux classes parce qu'on a une promo de 59 et les classes sont séparées en demi-groupes de classes durant les TD. Donc, on est quand même très bien accompagnés par les professeurs et ils sont là pour répondre à nos questions. Et pour compléter, l'année prochaine, vous serez 70 en première année, donc il y aura deux classes de 35 en moyenne qui seront… C'est vrai que l'équipe pédagogique qui encadre la VET1 est très investie, quelle que soit l'école vétérinaire choisie et il y a un suivi très proche en fait des étudiants qui intègrent cette première année parce qu'on a à cœur collectivement que cette première année soit une réussite pour l'ensemble des étudiants qui intègrent. Une notion importante, merci Lucille, à rappeler, c'est effectivement quelle que soit l'école vétérinaire dans laquelle vous êtes parce que c'est une année commune aux UNV. Donc, le programme de formation est exactement le même dans toute… Excusez-moi d'autorité, je vous coupe le son. le programme est le même d'une UNV à l'autre. Ne soyez pas déçus si vous… Alors, évidemment, certains vont me privilégier. Raphaël reste un local de l'étape parce que, voilà, il vient d'un lycée qui n'est pas très loin. Donc, il a cette chance aussi, quelque part, d'avoir un environnement quelque part où il n'a pas à gérer la logistique du quotidien en plus parce que c'est vrai que quand on intègre la VET 1, on sort du bac, donc on est plus jeune, évidemment, que d'autres élèves qui arrivent par les autres voies de prépa. Donc, il y a cette donnée-là aussi à prendre en compte, c'est-à-dire qu'à partir du moment on intègre la VET 1 à 17 ans, peut-être 18 ans pour certains, mais il y a des élèves qui intègrent l'école qui sont encore mineurs. Donc, voilà, il faut en plus se mettre dans cette situation d'avoir à gérer un appartement et puis le quotidien autour. et voilà, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, on est toujours très souvent dans une logique comptable des moyennes, des notes. Il est clair que des étudiants qui ont d'excellents résultats sont quand même majoritaires dans cette VET 1, on l'observe dans les statistiques, on est d'accord. Oui, après, on nous demandait par exemple tout à l'heure la moyenne minimum. C'est vrai que la moyenne minimum peut-être à 13-14 comme j'ai répondu, mais il vaut mieux quand même plutôt avoir entre 15-16 au minimum et de toute façon plus haut allé, mieux ce sera pour vous. Donc, voilà, question moyenne, essayez de viser le plus haut possible. et 15-16 ça peut passer sans trop de problèmes. 13-14, tentez toujours le concours, ça ne coûte rien, comme on le disait tout à l'heure, ça ne vous coûte pas une des deux chances que vous avez de vous présenter au concours vétérinaire. mais préparez-vous quand même à éventuellement passer par d'autres formations à côté pour ne pas tomber de trop haut si jamais ça ne passe pas au concours post-bac. Alors, pour répondre aussi à cette question et compléter ce que vient de nous dire Titouan, dans les deux questionnaires de préorientation, il y a des questionnaires où vous rentrez vos moyennes et vous avez un feedback par rapport à ça. Donc, un feedback personnalisé et individualisé dès que parcours sub va être ouvert, vous allez avoir accès à ce questionnaire de préorientation et ça vous permettra d'avoir un feedback par rapport à votre dossier scolaire. Bien sûr, il y a des choses qui sont prises en compte comme la fiche Avenir, donc ça, c'est compliqué de dire il faut telle ou telle moyenne il y a de la variation toujours autour de cette moyenne et je pense que le conseil de Titouan est bon, allez-y, vous risquez rien en fait, si ce n'est d'être admissible et de rentrer dans une école vétérinaire. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes admissible, vous avez une chance sur trois à partir de l'année prochaine d'être admis dans une école vétérinaire. Une chance sur trois, c'est énorme. Oui, parce qu'on augmente, vous l'avez vu dans une slide de la présentation tout à l'heure, le nombre de places qui étaient de 40 pour la première édition du concours, 55 l'année dernière encore et qui augmente, l'année prochaine sera de 70 et stable à 70 dans les années à venir. C'est ça et le nombre d'admissibles ne change pas et donc c'est pour ça que vous avez plus de chances d'être admis si vous êtes admissible. Alors, je vois la question revenir dans le chat. On parle bien de candidats en bac général, pas en bac pro. Donc, seuls les étudiants qui préparent un bac général peuvent se présenter au concours que ce bac soit en France ou dans un autre pays européen ou dans les territoires de Drumton. Peut-être, Soraya, tu peux revenir là-dessus deux minutes. Oui, donc effectivement, il y a des conditions nationalités mais après, vous pouvez passer, en fait, il faut passer soit le bac général ou un équivalent à l'étranger. Donc, même si jamais, par exemple, vous passez l'équivalent d'un bac général dans un pays en dehors de l'Europe, par exemple, aux États-Unis, vous pouvez quand même candidater à partir du mois, vous respectez bien les conditions de nationalité, en fait. Mais, donc, tout ce qui est effectivement bac pro, bac technologique, même si vous êtes en terminale, vous ne pourrez pas passer le concours. Donc, si vous essayez de candidater via Parcoursup, l'accès sera refusé. Et pareil, par exemple, pour les gens qui sont actuellement en BCPST ou en licence première année à l'université, les gens qui essayent de se réorienter ne respectent pas les conditions d'éligibilité, donc automatiquement, Parcoursup ne leur permettra pas d'émettre un vœu sur Parcoursup pour le concours vétérinaire post-vac. Toujours sur la question des notes, parce que ça revient assez régulièrement valeur absolue, ok, on en a parlé, mais valeur relative aussi, parce qu'en fait, est-ce que les critères d'appartenance en tel ou tel lycée, dans telle ou telle zone, la performance entre guillemets du lycée est-elle prise en compte ou la réputation, enfin, la réputation, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais effectivement, plus la performance du lycée, c'est-à-dire qu'on a notion que des lycées vont noter plus sévèrement que d'autres. Est-ce que ça, c'est pondéré dans les résultats des candidats ? Déjà, au niveau, moi, je peux parler, il n'y a pas de discrimination, c'est-à-dire qu'en fait, avec les mêmes résultats, un candidat issu d'un lycée privé ou public, c'est exactement la même chose, on ne fait pas la distinction et ça ne fait pas partie des critères, et au niveau des lieux géographiques aussi, on ne regarde pas du tout ce genre de choses, en fait. Après, ce qui semble revenir beaucoup aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent, parce que soit leur lycée note beaucoup plus sévèrement que d'autres, soit parce que leur classe est beaucoup, à une moyenne beaucoup plus haute que la normale et que leur position dans la classe n'est du coup pas aussi importante que ce qu'elle pourrait être dans un autre lycée ou dans une autre classe. Et ça, je ne saurais pas répondre. Donc, est-ce que la sévérité de la notation du lycée ou alors la place dans la classe est vraiment importante, par exemple ? Nous, on ne regarde pas la place dans la classe, en fait, on prend vraiment en considération les notes des candidats, en fait, les notes issues des bulletins scolaires. D'accord. Et par exemple, du coup, un candidat qui serait issu d'un lycée plus sévère qui aurait une moyenne un peu plus basse qu'un candidat qui viendrait d'un lycée moins sévère qui aurait une moyenne plus haute, est-ce que cette différence-là est prise en compte ou est-ce que pas du tout ? Parce que c'est un point d'inquiétude qui revient souvent aussi. Lucie, je te laisse répondre ? C'est difficile de répondre à cette question. D'abord, nous ne sommes pas de jury, nous sommes le service organisateur du concours. Donc après, il y a des décisions de jury qui sont faites avec l'examen des dossiers et qui considèrent les cas particuliers, etc. Donc, en plus, voilà, je ne peux pas vous donner une réponse définitive ou formelle. tout ce qui est fait par le jury, c'est d'essayer d'être le plus équitable possible pour tout le monde. Donc, ça prend du temps, c'est des réflexions, des décisions importantes, c'est sûr. On sait très bien que ça va impacter l'avenir des jeunes qui sont sélectionnés ou pas pour passer le concours. Mais à ce stade-là, je ne peux pas vous en dire tellement plus. Après, c'est vrai que ce qui est important, c'est aussi, il y a beaucoup de choses, c'est tout un ensemble. donc, on ne peut pas payer de très bonnes notes, c'est mieux. Et si vous avez de très bonnes notes, en général, vous pouvez faire partie des 840 admissibles puisqu'il n'y a que 840 classes quand même pour l'admissibilité parce que derrière, il y a l'organisation des épreuves orales qui est quand même relativement complexe. Pour combien de personnes sur la phase d'admissibilité Parcoursup au départ ? Enfin, qui déposent un dossier, pardon ? C'est pareil, comme c'est une démarche volontaire, ça varie d'une année à l'autre. L'an dernier, les chiffres ont été donnés de l'an dernier, je ne sais plus qui. On était à 4542 l'an dernier. Voilà, c'est ça. Et en 2022, c'était similaire. Voilà. Et vous voyez, il y a eu 843 admissibles au lieu de 840 parce qu'il y a des situations particulières qui ont été considérées et donc des dossiers qui ont été ajoutés dans le lot des admissibles. Donc vous voyez, c'est des décisions de jury et qui sont difficiles à commenter, en tout cas interdites à commenter, et qui sont complexes. Donc le jury essaye d'être le plus juste possible tout en sachant qu'il y aura des heureux et des malheureux. C'est comme ça pour tous les concours, malheureusement. Et on connaît des très bons élèves qui ne sont pas admis ou admissibles sur des très bons concours alors qu'ils n'ont jamais démérité. Donc voilà, un concours, c'est toujours compliqué. Bien sûr. Un commentaire qui revient souvent, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de Parcoursup. Parcoursup, Parcoursup, bien sûr, a, on va dire, une partie algorithmique parce que, par exemple, je ne sais pas moi, les étudiants boursiers, pas boursiers, ça s'est pris en compte par le calcul mathématique quelque part qu'il y a derrière la plateforme. Mais il y a quand même des gens derrière Parcoursup, il y a des gens qui reçoivent et qui analysent les dossiers. Ça, c'est important de le repréciser à tous. En fait, ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas des informations qu'on récupère de Parcoursup, on clique sur un bouton et on a notre liste admissible. En fait, on a un outil d'aide à la décision qui permet justement au jury de prendre sa décision et de classer les 840 candidats admissibles. Parce que techniquement, ce n'est pas possible. Effectivement, comme le rappelait Raphaël, on a eu l'année dernière plus de 4000 candidats et ce n'est pas possible d'étudier 4000 candidats sur une période assez courte un par un. Donc, c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui ensuite est utilisé pour faire un classement et le classement est fait le plus juste possible. On arrive bientôt à la fin de ces présentations. Je pense que le message pour ce qui concerne la partie le concours Vito Post-Bac pour entrer en école vétérinaire, c'est ne pas se freiner à y aller puisque, effectivement, vous ne perdez pas de chance entre guillemets en cas de non-succès d'aller vers une autre voie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai perdue. Ça ne va pas me revenir, donc ce n'est pas la peine. juste aussi quand même rappeler qu'il y a un site Vito Post-Bac qui est très bien fait et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir pour avoir un maximum d'informations. Et sur ce site-là, vous avez une rubrique foire aux questions et toutes les questions que vous posez, si elles ne sont pas si vous n'avez pas la réponse sur le site, vous pouvez l'utiliser pour avoir une réponse personnalisée et aucune question n'est laissée sur le bord de la route. Oui, depuis que on a répondu à toutes les questions qui ont été posées depuis la création du concours. Est-ce que tu pourrais juste retourner sur le site du concours ? Bien sûr. Merci. Et donc, comme je vous disais juste avant la page d'avant, s'il te plaît. La page accueille ? Oui, sinon, je vous disais qu'il y a énormément d'informations sur ce site et pas que sur le concours. Donc, si vous allez dans informations complémentaires, il y a aussi des informations sur les études vétérinaires, les métiers vétérinaires, etc. Donc, c'est vraiment un site, comme je vous disais, il y a des infos à la fois sur le site du concours, mais pas que. Donc, n'hésitez pas à les tripatouiller et passer du temps sur le site du concours. Et parmi les autres voies, justement, on en a parlé aujourd'hui, il y a d'autres possibilités d'entrer dans les études vétérinaires, mais du coup, en deuxième année. Donc, tout ça, c'est détaillé ici et vous avez sur ce site qui est le service des concours agronomiques et vétérinaires, un ensemble d'informations sur chacun de ces concours avec notamment toutes les notices le nombre de places, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent dans le chat. Le nombre de places, aujourd'hui, il n'est pas forcément connu pour l'ensemble des concours. Donc, consultez régulièrement ce site. on est d'accord, il n'est pas particulièrement convivial, il y a beaucoup d'informations, mais en tout cas, il a au moins le mérite d'être riche en informations. Donc, vous pouvez vous y référer pour avoir notamment les notices, les établissements qui proposent des prépas. Toutes ces informations sont quelque part sur ce site. c'est dense, il faut s'astreindre à y aller et le parcourir, mais vous aurez des réponses à vos questions. Quant à nous, c'est pareil, l'établissement évidemment est à votre disposition, vous avez une... je glisse tout de suite dans la petite fenêtre de partage. une adresse générique à laquelle vous pouvez nous adresser vos questions et alors, si nous n'avons pas la réponse, en tout cas, on peut tenter de la relayer vers des sachants qui sauront répondre, on l'espère, le mieux possible à ces questions-là. Et Raphaël et Titouan, peut-être, c'est la même règle que j'ai donnée pour les autres élèves tout à l'heure. Chez nous, ça fonctionne pour tout le monde pareil. On a des adresses e-mail qui sont exactement les mêmes pour tout le monde, prénom.nom arrobase oniris-du-6 nantes.fr Et voilà, merci beaucoup en tout cas aux intervenants et merci à vous participants d'avoir suivi ce forum. et puis, évidemment, vous avez beaucoup, beaucoup de questions et c'est normal. On n'a pas forcément pu y répondre tout au long de cette matinée, mais on peut continuer sur les réseaux. Vous pouvez suivre aussi les réseaux d'Oniris Veta Grobio, donc Instagram, Facebook et LinkedIn. Et puis, également, sur notre site internet, sur la page du forum, encore une fois, vous avez un ensemble de contenus qui peut vous être utile dans votre prise de décision de passer tel ou tel concours. Excellente journée à tous. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.